Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à une question, à une question que je pense que tu dois te poser en ce moment même puisque c'est vraiment la pleine période, je te tourne cette vidéo, on est au mois de février. Et qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois, si tu réfléchis bien, qu'est-ce qui t'attend ? Bah tu me mettra d'ailleurs dans la partie commentaire, qu'est-ce qui t'attend ? Bah ce qui t'attend et ce qui m'attend et ce qui nous attend tous c'est les impôts ! Et oui les fameux impôts, c'est la question qui revient tout le temps. Et combien on paye d'impôts, etc. Puisqu'on le sait, en France on est un pays où on est énormément fiscalisé par rapport à tout ce qu'on peut faire et notamment par rapport à l'immobilier. Et justement dans cette vidéo, on va répondre à cette question de comment dois-je faire ma déclaration pour mon statut LMNP. Donc je suis loueur meublé non professionnel, je fais du meublé, je fais du Airbnb ou je fais de la location meublée, bref peu importe, comment ça se passe, comment je déclare mes impôts, comment on s'y prend tout simplement pour mettre tout ça en place. Et sachant que la date limite qui est donc fixée cette année, c'est au 15 mai pour la partie meublée. Et pour tes impôts donc sur le revenu, eh bien ça va être courant mai, peut-être même début juin. Ça va dépendre encore une fois des zones, tu sais bien, ça fonctionne en fonction des départements. Donc voilà grosso modo déjà pour cette partie-là. Mais bien entendu, on va décortiquer ça de manière beaucoup plus approfondie dans cette vidéo. Mais comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le fameux, le fameux générique. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne. Abonne-toi dès maintenant, tu découvres le bouton s'abonner, t'actives la petite clochette. Et comme ça, tu recevras à chaque fois une notification dès lors que je vais publier une vidéo sur l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle, la conciergerie d'appartement. Bref, tout ce qui est lié aussi autour de l'entrepreneuriat. Parce que tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant dans différents domaines. J'en parle énormément dans cette chaîne YouTube. Et je te livre à chaque fois tous mes plans et je te livre à chaque fois mon expérience et ce que je suis en train de mettre en place dans le cadre de mes business, cette chaîne YouTube. Donc, tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos. Si tu veux te lancer dans un business autour de l'immobilier sans aide des banques, sans crédit bancaire, tu vas récupérer tout de suite dans la partie commentaires, te découvrir ça tout en bas. Tu cliques sur le petit lien et tu récupéreras une série de 4 vidéos qui vont te permettre de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle la sous-location. Et tu le sais, j'en fais depuis maintenant pas mal d'années. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. On va parler de fiscalité et on va parler de comment déclarer ses impôts par rapport à notre statut LMNP. Donc, peut-être que tu es investisseur immobilier aujourd'hui, comme moi. Je fais de la sous-location, mais je fais aussi de la conciergerie. Je fais également de l'investissement locatif. Donc, j'ai des appartements au statut LMNP. D'ailleurs, à un moment donné, je pense que je vais très certainement switcher sur autre chose puisque je pense que je dois vraiment être en extrême limite, voire même peut-être que cette année, tu vois, ça va être un moment que je me pose des bonnes questions. Mais ça, c'est un autre sujet et ça sera une autre vidéo. D'ailleurs, je crois même que j'aurais déjà dû en publier quelques-unes par rapport à ça. Mais je t'en publierai d'autres si tu le souhaites. Là, on va vraiment parler de fiscalité et qu'est-ce qu'on fait pour 2022 ? Qu'est-ce qu'on fait cette année ? Comment on s'y prend ? Alors déjà, ce qu'il faut bien que tu saches, c'est que si tu es LMNP, la date butoir pour les impôts, de manière générale, l'impôt sur le revenu, c'est fixé courant mai. D'accord ? Peut-être même au mois de juin, ça va dépendre de ta commune, ça va dépendre de ta région. Voilà. Donc, en gros, il va se poser deux questions. La première, c'est est-ce que tu es LMNP au micro BIC ou est-ce que tu es LMNP au réel simplifié ? Tu le sais, c'est les deux, finalement, deux possibilités qu'on a aujourd'hui quand on est au LMNP. C'est on choisit notre statut fiscal. Est-ce qu'on est plutôt au micro BIC, c'est-à-dire qu'on fait 50% d'abattement, en gros, sur le chiffre d'affaires qu'on génère sur nos locations ou est-ce qu'au contraire, on fait du réel ? Et là, le réel, c'est un peu différent, c'est que là, on va réellement, ça porte bien son nom d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, et bien réellement, on va regarder le chiffre d'affaires qu'on a réalisé et en face, on va avoir des charges. Les charges, c'est notamment les intérêts d'emprunt par rapport à la banque, ça va être tous les règlements de copropriété, les frais liés aux règlements de copropriété. Ça va être peut-être si tu as une conciergerie, tu passes par une conciergerie, ça va être les frais de la conciergerie. Ça va être les frais peut-être d'électricité, si tu es en Airbnb, donc tu paies l'électricité. Ça va être tout ce qui est assurance, tout ce qui est intérêts d'emprunt, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Ça va être aussi tout ce qui est amortissement, c'est-à-dire que quand tu as acheté ton bien, eh bien, on amortit le bien qu'on achète, donc on l'amortit sur 20 à 30 ans. On amortit aussi tout ce qui est meuble, puisque tu as très certainement, c'est même pas très certainement, c'est que tu l'as forcément meublé, puisque c'est un appartement qui est en meublé. Et donc, c'est pareil, les meubles, on peut les amortir. Et donc, tout ça vient que ça crée des charges. Il faut bien comprendre que l'ameublement, c'est finalement une charge fictive, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, toutes ces charges-là, eh bien, viennent en déduction, tout simplement, du chiffre d'affaires réalisé. Et en fait, l'imposition est tout simplement calculée par rapport, eh bien, à la différence entre le chiffre d'affaires et tout ce qu'on a pu abattre, donc, toutes les charges et également tout ce qui est amortissement. Et du coup, si tu es au réel simplifié, eh bien, la date n'est non pas courant mai ou au mois de juin, donc sur ta déclaration d'impôt, mais elle va être tout simplement fixée au 15 mai. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que tu édites ta liasse fiscale. C'est-à-dire que l'aliasse fiscale va être la priorité. C'est la première chose qu'il va falloir que tu fasses, donc pour le 15 mai maximum. Et du coup, ensuite, après, tu vas reporter, donc, le bénéfice ou, tout simplement, le déficit que tu as pu avoir. Et généralement, quand on fait du LMNP au réel, c'est que généralement, on cherche à être en déficit. D'accord ? Tout simplement parce que l'idée, c'est de ne pas payer d'impôts sur nos locations meublées. C'est bien le grand principe, donc, du réel simplifié. Et donc, du coup, tout simplement, tu vas reporter ça dans ta fiche d'imposition. Donc, comment ça se passe concrètement ? Concrètement, si tu es au micro BIC, tu vas juste avoir à remplir, donc, au moment de ta déclaration d'impôt sur le revenu, eh bien, un formulaire qui va être le 2042 C-PRO. Voilà. Tu vas remplir ce formulaire-là et tu vas, tout simplement, c'est assez bête, un peu besoin de comptabilité, tu vas renseigner tout simplement le chiffre d'affaires et tu vas abattre 50%. Par contre, si tu es au réel simplifié, là, c'est un peu différent parce que là, il va falloir faire ce qu'on appelle une liasse fiscale. Et ça, si tu ne l'as jamais fait, franchement, je t'invite à passer soit par un professionnel type expert comptable, soit passer par un centre de gestion éventuellement qui peut le faire, ou si bien, ou aussi faire comme moi, je le fais aujourd'hui, passer par des sites internet qui s'occupent de tout et qui vont te faire cette opération moyennant, je crois, 250 ou 300 euros, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, si tu fais partie d'un centre de gestion agréé, c'est-à-dire que si tu cotises à un centre de gestion agréé, eh bien, tu peux abattre tout simplement. Et donc, du coup, ça va te permettre d'abattre cette charge qui est liée à la réalisation de la liasse fiscale. Donc, moi, je passe par une société spécialisée qui, tout simplement, enregistre, et donc, j'enregistre sur un petit logiciel, eh bien, toutes mes charges, tous mes amortissements, le chiffre d'affaires que j'ai pu réaliser sur différentes plateformes parce que moi, je fais de la courte durée et du coup, eh bien, ça me calcule automatiquement et ça me génère automatiquement mes liasses fiscales, d'accord ? Donc, les liasses fiscales, de mémoire, ça doit être là, je l'ai noté, parce que là, c'est un peu compliqué. On est sur la 2031, d'accord ? Serfa 11085 et tu auras aussi une annexe qui sera la 2033, le Serfa 2033 et qui va te permettre, eh bien, de réaliser cette liasse fiscale, d'accord ? Cette liasse fiscale va te permettre ensuite, une fois que tu l'as édité pour le 15 mai maximum, eh bien, ensuite, tu vas récupérer, donc, les différents chiffres, d'ailleurs, enfin, c'est assez simple. Quand on connaît, c'est vrai que c'est assez simple. En fait, tu vas reporter également, eh bien, ce chiffre-là sur la 2042 C-Pro que tu vas joindre, donc, à ta déclaration d'impôt. C'est-à-dire que ta déclaration d'impôt à l'IR, eh bien, tu auras ta fiche d'imposition comme tout le monde. Néan plus, tu joindras la 2042 C-Pro et la 2042 C-Pro reprendra, justement, les chiffres qui sont dans la liasse fiscale qui ont été télétransmises, eh bien, au centre des impôts, d'accord ? Donc, c'est vraiment en deux étapes pour tout ce qui est réel simplifié. Et si tu es au micro BIC, eh bien, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que certains aussi aiment bien passer par le micro BIC parce que, pour le coup, c'est vrai que c'est très simple. Tu ne te prends vraiment pas la tête. Par contre, c'est vrai que, malheureusement, tu vas très certainement payer des impôts alors qu'au réel simplifié, le vrai objectif, c'est de passer un maximum d'amortissement et de charge pour que derrière, les loyers générés, eh bien, avec nos locations emmeublées ne nous génèrent pas tout simplement, eh bien, d'impôts à payer en supplément sur notre fiche d'imposition sur le revenu. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, tu étais au micro BIC et que tu souhaites tout simplement passer au réel, donc tu souhaites faire une levée d'options, c'est possible, bien évidemment. Et pour le coup, il faut que tu notifies le centre des impôts en envoyant un courrier, eh bien, avant le 1er février, d'accord ? Pour leur notifier comme quoi, eh bien, sur les revenus de 2022, eh bien, tu souhaites, pour le coup, passer au réel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Autre chose aussi qui me semble importante de préciser, pour toi, peut-être qu'ils te lances, c'est la première fois que tu te lances et que, donc, du coup, tu as ta location emmeublée, eh bien, sache que tu as 15 jours pour te déclarer auprès du centre des impôts en remplissant le fameux P0I. Et le P0I, c'est un formulaire qui permet de te déclarer l'administration fiscale comme quoi tu es un loueur meublé non professionnel. Alors, c'est 15 jours juste après le début de l'activité. Si tu avais oublié de le faire, ce n'est pas très, très grave. Ce qui est important, c'est quand même de bien le signaler au centre des impôts pour qu'ils aient bien connaissance que tu fais de la location emmeublée pour que, du coup, ça génère, bien évidemment, les formulaires. Et d'ailleurs, tu remarqueras que quand tu te connectes à ton espace particulier, eh bien, automatiquement, le centre des impôts te lance les formulaires. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton formulaire d'imposition et en fait, après, tu as les différents serfas qui s'ouvrent, notamment le 2042C Pro, mais peut-être d'autres aussi en fonction de ta situation. Et du coup, ça s'ouvre automatiquement en te demandant de bien vouloir les renseigner parce qu'eux sont au courant que, justement, tu fais ce type d'activité. Alors après, il y a aussi, et du coup, on va terminer là-dessus, il y a aussi tous ceux qui sont peut-être en SCI, qui font des investissements IMO en SCI ou en SAS, par exemple, tout à fait possible. Eh bien, pour le coup, là, tu n'es pas concerné par rapport à ça. Là, ce qui fait foi, c'est, eh bien, tout simplement, ta date de bilan, la date de bilan de ton entreprise. Et là, on est vraiment sur la fiscalité classique des entreprises. C'est relativement simple. Et là, pour le coup, tu passes forcément par un expert comptable pour faire ce genre de choses puisque là, encore une fois, il y a tout le bilan réalisé, mais aussi tout ce qui est lié à ce fiscal. Et ça, franchement, il faut faire ce qu'on appelle la télétransmission. Donc, il faut un numéro d'adhérent, etc., etc. Ça peut être fait par toi-même. Et franchement, si tu es investisseur IMO, tu ne te prends pas la tête. Aujourd'hui, tu as des sociétés qui te font ça pour plusieurs centaines d'euros. Et franchement, en plus, tu peux les déduire de tes charges. Et ça peut te permettre de résoudre vraiment toutes ces problématiques liées à la fiscalité. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Si tu penses que j'ai oublié certaines petites choses, n'hésite pas à rajouter dans la partie commentaire. Tu me diras, toi, justement, si tu es au LMNP, comment tu fais ? Comment tu t'y prends ? Est-ce que tu fais par toi-même ? Est-ce que tu prends un expert comptable ? Est-ce que tu passes par un centre de gestion ? Est-ce que tu passes par des sites web spécialisés comme moi, je peux le faire aujourd'hui ? Bref, tu m'expliqueras un petit peu tout ça. Et ça sera intéressant, justement, de pouvoir échanger par rapport à ça. Et si, encore une fois, il y a des éléments que j'avais pu oublier, n'hésite pas. Je crois que c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Et si, surtout, elle a pu t'aider. Et elle a pu répondre aux interrogations que tu pouvais avoir. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada